« Où t'as partu ? » avait-il demandé. Et elle, un sourire est-il une réponse ? Elle ignorait les recoins du monde. Venu vivre ici, elle ignorait jusqu'au bout de la terre et les immensités des saisons. Sur la couverture noire du livre, petit mouvement circulaire. Elle essuie les traces, les tâches de grâce, élargissent, puis s'effacent. Le noir de la couverture brille, en dessous des mots de poétesse. Si l'on veut entendre femme, écrire poétesse. Poète est neutre, cependant qu'un poète n'est jamais neutre, pense-t-elle. Le livre repose dans la cuisine, il ne traîne pas, il y habite, demeure. Sur la table, près de l'assiette unique. Elle décolle son bassin, appuyée sur le plan de travail, devant elle du vide, du temps. Elle gratte sa gorge, sa voix s'ébrèche. Que de jours ont passé, depuis hier déjà. Le monde a changé, le monde bascule. Elle entend, très distinctement, la chute interminable de chaque feuille. Délicatement, très délicatement, elle broute sur son bras la ligne verte des fougères, les crosses fondent sous sa langue jusque sous ses aisselles, ses tendres. Elle avait dépassé le caprice. Son départ véritable, elle le ressentait dans les condescendances des nantis. Tout urbain se sent nantis. Avait-elle été ainsi ? Interrogeait sa bouche, contre l'oreille du chien, l'un et l'autre resserrés dans le silence. La terre, gras, elle, l'assiette, sa voix, feuille, sa langue, sa bouche. La tête sous le bras, reprendre, confiance par le fleuve sur des kilomètres, trébuchées, galaises et écrevisses meurtrices. Mais voici que se dresse la stèle aux dames, noyées, trois fois noyées, les petites filles dans leur baignade, en hommage à la femme de l'être, la passagère. Elle règne ici, on peut la surprendre, dans le vol de l'Algira, où le marbre est bréché d'un buste à demi caché par la floraison de l'églantier. La rose des chiens, la nature reprend des forces. La mesure des choses n'est plus l'homme, le garçon, mais la fille du chien, la terre qui porte leur chemin. La pensée, c'est le bras, c'est la main qui avance, la jambe qui plie. La pensée, c'est le chien, le poumon qui se gonfle, la horte qui bat. Le ciel se voûte, entièrement tissé d'étoiles araignées. Écrevisse, baignade, terre, main, ciel. À la chronique des chiens écrasés, décède Madame R, herbe tendre, Violet perfume, really the air smells like tin violet. Le chien décoiffé, la fille chien sur le front, les deux errants dans un jeu de quilles. Elle se gardait bien et depuis longtemps de donner des réponses. Plutôt ouvrir un livre et chercher la poésie. Sans savoir que la nature allait dévorer son esprit lambeau. Après lambeau, les animaux déchiquettent sans poser d'autres questions que celles de la survie. Tendres, la fille, longtemps dévorée. Habite-t-elle si loin à présent un mirage ou une dalle de marbre, d'horure de l'épitaphe ? On te l'avait bien dit. Trop tard pour mourir jeune. Les bulbes dans la coupelle de ses mains s'enfoncent dans la terre, creusent. Des trous y plantent les années suivantes. Olief, ocre et brun, bornes, traces, repères, mots et choses liées telles que dans la bouche. La pierre touche la pierre, la main touche la pierre. Un corps est lourd lorsqu'il tombe, d'eau salée et de sang, pierre sèche dans le ventre. Loin, creuse, la pierre, salée. La nuit, la nuit est si longue, allongée d'un jour à l'autre, la nuit dure. Est-elle venue ici pour disparaître ? Revenue, retenue, venue pour renaître ? Tenue, ténue, tortue sous les dredons. Debout, les oiseaux chantent le début du jour, manger sucré, boire chaud. Gymnastique des paupières, pupilles, pistons, muscles enfoncés dans les lourdes chaussures, dehors. Les matelas de feuilles invitent à faire l'amour, faire l'amour comme une femme. Elle passe sa main sur la nuque du chien, brièvement, entre la tape et la caresse. Il tend sa langue, réclame encore la main. Nuit, édredon, dehors, feuilles, caresses. L'hiver est rude, aucune plainte, cependant. Perce les petites têtes obstinées des cyclamènes dans la furie incessante du froid. Maux en gelure, corsets serrés, champs gelés, crêtes de cristaux que le chien dans sa cour se concasse. Le chêne, blanc, ne prononce aucune promesse, n'exige aucun sacrifice. Collé aux branches, papier toilette maculé, étendard de merde, chérie humaine, drapeau droit, l'homme ne se laisse pas facilement oublier. L'hiver fond sur la laine de son bonnet, le fleuve en stéréo coule dans leurs oreilles. Il faut rentrer, 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 redouille-t-elle. Staccata, secouler, laisser couler sur le lit du fleuve, dans un panier d'osiers déposé devant le seuil de la maison, son grand rire maternel. Hiver, course, chêne, merde, rentrée. Le tour de la journée achevée, légumes ramassés, fruits épluchés, la terre balayée, les dents lavées, elle se couche, se pose la question rituelle, est-elle venue se cacher ? Tant de fois, les griffes déroncent sur son visage, contes, religions, ongles, vexations, ce brouillard où ils vous laissent tâtonner, ce brouillard où ils vous tâtonnent, ceux aux bras nombreux, sans baveux tâtonnement vous travaillent au corps. Elle trébuche, entre les murs du couloir être perçue, par la porte, l'escalier, toute chose, puis tout ce qui vit, la lézarde, la mouche, le sarment, la sauge, puis tout ce qui enveloppe, la chaleur, la rafale, jusqu'à la morsure, la sculpte, fille du chien. Sous couches, ronces, lézardes. Comme elle est, là, coudes appuyées, jumelles à porter, matées les oiseaux, rouge-gorge et gorge bleue, furtives. Ici, le folklorique n'existe pas, vient le moment du rien, rien sur le nuage, la ramure, tout est à reconstituer, l'outillage, l'engage, l'abri. Comme une véroterie, les lettres tombent, elle suffit. Là vient, elle aime. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ...